Générique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Olivier Taig, directeur iSher Franche, c'est BlackRock. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Bon, ensemble on va parler Olivier de thématique d'investissement. Et là les gens qui nous regardent se disent, attendez, ils nous ont déjà fait le coup, on en a déjà parlé effectivement de ces tendances, sauf que là on va s'intéresser plus spécifiquement Olivier à trois thématiques qui sont vraiment dans l'actualité technologique, mais pas que. Déjà peut-être, petit rappel pour commencer, on en a parlé dans 100% ETF notamment, de ces cinq grandes méga tendances identifiées par BlackRock qui vont façonner l'économie de demain. En effet Laurent, et effectivement on rappelle que ces cinq méga tendances identifiées chez BlackRock sont le changement climatique et la rareté des ressources, l'évolution sociale et démographique, l'urbanisation rapide, les évolutions technologiques et la richesse émergente. Alors quand on parle d'investissement, on va essayer de décliner ces cinq méga tendances en sous-thématiques. Prenons les innovations technologiques, on va retrouver des sous-thématiques comme l'automatisation, la digitalisation ou les voitures électriques dont on va parler un peu plus tard. Innovation technologique. Dites-moi Olivier, depuis le début de l'année, il me semble qu'il y en a une qui a fait son irruption dans nos vies à coup de tchats GPT qui composent des textes plus vrais de nature ou de mi-journée qui nous fait des images criantes de vérité. Comment ça se passe pour l'IA ? En effet, on va parler de technologie, il y a tchats GPT qui est quasiment devenu un nom galvaudé. Oui, c'est ça, un standard presque. C'est assez impressionnant en effet, mais c'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle générative et donc le grand public a pu réaliser la puissance de cette nouvelle technologie qui consiste à traiter un grand nombre de données pour recréer des données. Et on s'aperçoit aujourd'hui, on se rend compte de tout le potentiel que cette intelligence artificielle générative peut apporter finalement dans tous les pans de l'économie. Et donc il y a même une grande banque américaine qui disait qu'aujourd'hui, grâce à cette intelligence artificielle générative, si on l'utilise de façon optimale dans la plupart des pans de l'économie, on pourrait déclencher 7% de plus sur les PIB annuels des grandes économies développées. Alors forcément Olivier, quand je regarde ça et quand je vois le boom, on pourrait le dire, de ce secteur depuis le début de l'année, je me suis dit tiens voilà quelque chose dans lequel j'ai envie d'investir, j'ai envie d'être présent sur cette thématique. Comment on peut faire sachant que, voilà, passer les exemples les plus connus et je pense notamment à Nvidia dont le cours a explosé depuis le début de l'année, on ne connaît pas forcément tous les acteurs qui sont présents dans ce secteur, dans cet écosystème de l'intelligence artificielle. Alors vous venez de citer en effet un des grands noms. Tête de fil on pourrait dire presque. Tout à fait, tête de fil dont on a beaucoup entendu parler, donc Nvidia qui produit des puces qui permettent aux intelligences artificielles génératives de fonctionner et qui ont des grandes capacités de calcul. Et Nvidia a en effet annoncé une hausse de 50% de ses résultats récemment et a vu sa capitalisation boursière à fin mai dépasser les 1000 milliards de dollars. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose dans ce monde de l'intelligence artificielle et que tout l'écosystème qui fonctionne autour de cette intelligence artificielle, que ce soit pour les puces, mais on viendra aussi au sujet des semi-conducteurs, qui sont les composants de ces puces, peuvent bénéficier de l'élan, du besoin qu'on a aujourd'hui et qui potentiellement va améliorer l'ensemble de la productivité de l'économie. Donc Nvidia vient rejoindre les grands noms qu'on cite très fréquemment, comme Apple, Amazon, Microsoft ou Alphabet dans les capitalisations supérieures à 1000 milliards de dollars. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que c'est souvent des crises ou des périodes un petit peu difficiles qui ont permis finalement aux technologies d'émerger. On pense à la crise des années 2000, après l'éclatement de la bulle, on a vu les portables arriver. On a tous un portable aujourd'hui, on a tous un smartphone avec nous. Après la crise de 2010, c'est le cloud aujourd'hui. Donc l'Internet en nuage et toutes les données qui sont mises sur des data centers. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, en sortie des quelques mouvements de marché erratiques ou des problématiques économiques qu'on a vues, une nouvelle technologie émerge et cette nouvelle technologie est assez prometteuse. Justement, si on n'a pas envie de s'arrêter à l'exemple emblématique, quelles solutions vous pouvez proposer pour investir dans ce secteur ? Alors c'est un très bon point Laurent. Alors je tiens tout d'abord à rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voilà, petit moment disclaimer, mais ça va bien de le rappeler. Je pense que c'est important de le rappeler. Une fois qu'on a dit ça, il est important aussi de rappeler que tout investissement a des risques de perte en capital. Une fois que j'ai partagé ce moment disclaimer, on peut, si on croit à la thématique en effet de l'intelligence artificielle, accéder au travers d'un fonds indiciel, donc d'un ETF qui lui est bien diversifié et comporte un certain nombre d'actions, donc ça se compte en dizaines d'actions qui représentent des entreprises qui peuvent bénéficier de cette thématique. Et on a l'ETF, iShares Automation et Robotics. Donc l'intelligence artificielle va permettre des progrès continu en matière de robotique et à mesure que les pays développés repenseront la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. On l'a vu qu'avec le Covid, on avait de plus en plus d'économies qui ne voulaient plus automatiquement délocaliser et vont rapatrier un certain nombre d'usines autour des pays ou dans les pays et ça va passer notamment par l'automatisation et la robotique. Et donc aujourd'hui, cet ETF possède des actions Nvidia. On peut aussi parler des semi-conducteurs, je l'ai évoqué tout à l'heure, les semi-conducteurs indispensables vont être les bénéficiaires immédiats de l'expansion de l'intelligence artificielle. On va avoir une augmentation de fait des puces puisqu'on a besoin de plus de puissance de calcul et pour faire ces puces, on a besoin de semi-conducteurs. Là encore une fois, on a un ETF qui comporte de nombreuses actions liées aux semi-conducteurs. Cet ETF se nomme l'ETF iShares Global Semi-Conducteur. Donc encore une fois, si on croit en cette thématique et si on entrevoit le potentiel de croissance et d'investissement, on peut accéder de façon diversifiée via les ETF à ces thématiques. Voilà, de façon très concrète, très pragmatique de miser sur l'IA. Autre thématique qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, d'actualité, mais j'ai envie de dire qui va être d'actualité longtemps, c'est l'essor dans les scénarios justement de transition énergétique, de transition climatique, du véhicule électrique avec un marché là aussi qui est en train de bouger de plus en plus vite et de plus en plus fort. En effet Laurent, je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne voit pas des nouvelles sur les voitures électriques, sur les technologies qui progressent, sur la réglementation aussi, de plus en plus contraignante. Exactement, et on a un certain nombre de faisceaux aujourd'hui qui nous indiquent qu'il y a des progrès. Le premier que je souhaitais vous citer, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui prévoit qu'une voiture sur cinq vendue dans le monde, cette année, est une voiture électrique. Donc on parle de 10 millions de véhicules. L'année prochaine, les prédictions, c'est 14 millions de véhicules électriques vendus, donc électriques et hybrides. Et donc l'Agence a également revu à la hausse les prévisions d'achat de véhicules électriques pour atteindre 35% des ventes mondiales en 2030, contre une prédiction de 25% qu'il y a un an. Donc à chaque fois, on a des records qui sont battus sur les prédictions qui avaient été faites par cette agence. Sans mauvais jeu de mots, ça accélère. Exactement. Et donc ça fait, on peut prendre l'exemple du Royaume-Uni également, qui a annoncé récemment que la moitié des nouvelles voitures sur les territoires devraient être des véhicules électriques d'ici 2028. On a une tendance qui est assez intéressante aussi, c'est, comme on l'avait vécu sur les panneaux solaires, c'est la baisse des coûts du lithium qui est un des principaux constituants. En faisant notamment des batteries. Exactement. Là aussi, on peut se dire, Olivier, on connaît forcément tout ce Tesla maintenant. On se doute bien que dans cette chaîne du véhicule électrique, vous l'avez dit, il y a des batteries, des producteurs de batterie, des équipementiers, des constructeurs. Pas simple non plus de s'y retrouver. Moi, j'ai envie d'une solution simple. Est-ce que vous pouvez m'en proposer une ? En effet, Laurent. Alors, si on est convaincu encore une fois par cette tendance, et donc cette thématique des véhicules électriques, on a regroupé au sein d'un véhicule indiciel, qui s'appelle le TFHR Electric Vehicle and Driving Technology, qui cherche à investir dans les entreprises qui vont bénéficier de l'électrification des transports. Et ce n'est pas uniquement du coup, des entreprises qui construisent des véhicules, mais tout l'écosystème dont on a parlé, on a même aussi dans cet ETF, par exemple, des entreprises qui sont liées aux semi-conducteurs, puisque les semi-conducteurs, on les retrouve dans les voitures électriques. Là, pour le coup, ça marche partout, ça fonctionne partout. Des véhicules électriques, pourquoi pas des batteries alimentées par des technologies propres, parce que ça aussi, c'est une grosse demande. Et vous avez remarqué la transition habile pour passer en ligne de troisième thématique. Sur les énergies renouvelables, là aussi, on en a de plus en plus besoin. Il y a une demande de plus en plus forte, et le mouvement, là aussi, s'intensifie. Tout à fait. Et là, on est à la croisée de la grande tendance changement climatique et innovation technologique, tout comme la voiture électrique. On peut, en effet, citer l'Allemagne, qui va interdire les nouveaux chauffages au gaz et au fuel d'ici 2024. C'est un phénomène réglementaire qui est assez intéressant, puisqu'à partir de 2024, tout système de chauffage installé devra jusqu'à 65% être basé sur des énergies renouvelables, avec des exceptions, évidemment, pour les personnes à faible revenu. Quand même 65%, c'est un chiffre qui est considérable. Tout à fait. Et ça, ça va vraiment permettre d'accélérer, finalement, tout ce qui est pompe à chaleur, panneau solaire, chaudière à hydrogène, alimentée par les énergies renouvelables. Donc, c'est vraiment une lame de fond qui arrive réglementaire. On le voit que l'Allemagne a pris les devants. Mais ce que ça va soutenir, globalement, c'est l'adoption des énergies propres. On pourrait aussi citer un exemple aux États-Unis. Je crois que ce chiffre a une capacité solaire, estimée aux États-Unis d'ici à 2032, qui devrait être cinq fois plus importante qu'aujourd'hui. Et ça crée des défis à relever. Exactement. Beaucoup de défis à relever. Et donc, on voit les besoins d'investissement, que ce soit dans le photovoltaïque, l'éolien. L'hydrogène ou même l'hydraulique. Et ces investissements vont déclencher des opportunités d'investissement que vous pouvez retrouver dans les différents fonds indiciels qu'on a cités. Alors justement, on ne les a pas encore cités. Vous avez une capacité à maintenir le suspens. Parce qu'on peut se dire, autant sur les deux premiers secteurs, on l'a dit, ça touche le grand public. Le dernier, un petit peu moins, c'est plus une affaire de professionnels entre eux. Si je puis dire, quelle, là aussi, façon simple d'investir dans ce secteur ô combien porteur des énergies renouvelables ? Alors, on a deux idées pour vous, Laurent, et pour le public de Boursorama. Le premier, c'est le fonds indiciel ETF iShares Global Clean Energy, qui cherche à investir dans les technologies d'énergie renouvelable qui vont bénéficier de ces changements réglementaires et de cette tendance de fonds qu'ont les économies à développer les énergies propres. Et le deuxième, c'est un fonds actif qui se nomme le BGF Sustainable Energy Fund. Bon, ben voilà, trois thématiques qui font l'actualité et qui vont la faire encore longtemps. L'intelligence artificielle, la voiture électrique et les énergies propres, avec à chaque fois à la clé des idées d'investissement pratique. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces explications. Merci beaucoup, Laurent. L'actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Olivier.